Le couple qui aime et qui procrée est la vraie sculpture vivante, capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. Le pape François a une conception très haute de ce projet créateur de Dieu qui se manifeste dans et par l'amour d'un homme et d'une femme dans la réalité du mariage. Alors peut-on en rester comme les pharisiens au légal, établir un acte de répudiation ? Ne faut-il pas resituer à son vrai niveau cette vocation à se choisir réciproquement, sans cesse, selon une belle et réaliste expression du pape François ? C'est tout simplement donner corps à sa vocation à la sainteté, comme tout choix de vie. Celui du mariage n'est pas la promesse de vivre un long fleuve tranquille. Nous en savons les écueils, les échecs, les souffrances. Mais nous savons aussi les joies de faire route ensemble. Tous deux deviendront une seule chair. C'est un projet, un challenge, un parcours. C'est devenir ce qui est proposé. Non pas une confusion, mais un défi. Celui de réussir dans la différence. La relation, le tissu de relation qui met sous le même regard de Dieu. Deux vies qui se lient pour vivre dans la communion trinitaire. Là est le lieu source. L'exigence de fidélité s'ancre ainsi en la fidélité de Dieu, en son amour pour chacun, qui se révélera dans l'amour réciproque. La vie est bien un appel à grandir au souffle de l'esprit. Des blessures, des difficultés surgissent sur tout chemin et en toute aventure commune. Le sacrement de mariage n'est pas que passage à l'Église. Il est acte de foi en la force d'un amour qui est appel à l'espérance. Force de l'amour mutuel d'un homme et d'une femme. Force créatrice de cet amour de tous les jours. Force créatrice de l'amour qui se donne et qui porte la vie. Force de l'amour de Dieu, créée comme à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour en être la sculpture vivante. L'homme se crée, l'œuvre se crée, dans le temps et par le temps, pour la gloire de Dieu et le salut de chacun. Dieu chemine toujours avec celles et ceux qui vivent l'aventure de l'amour, malgré les difficultés et les ratés. Le cœur de Dieu est plus grand que notre cœur. Chacun y a sa place. Et son amour est toujours appel à aller plus loin. Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada